Nous allons vivre la 960e Foire de Béret, sachant que la première a eu lieu en l'an 1050. Elle a comme particularité importante d'être située sur le même terrain qu'elle était à l'origine. C'est une grande foire qui est, depuis 2006, qui est inscrite, elle est labellisée dans les Foires de France. Elle appartient donc au top 34, puisque je crois qu'il y a 34 Foires actuellement en France, qui sont labellisées Foires de France. La Foire fonctionne sous un régime associatif et ce comité de Foires qui existe maintenant a été créé en 1947 par des industriels de Châteaubriand. C'est une foire, comme disait l'ancien président, qui repose sur quatre pieds. La Foire commerciale, la Foire agricole, la fête foraine et l'espace marché. Voilà, le commerçant non sédentaire. Alors cette année, et on essaie de coller à l'actualité, cette année justement, on va faire les marches de Bretagne. Le thème, ce sont les marches de Bretagne. Et pour ce faire, on va avoir un exporama qui va être un petit peu complémentaire de ce qu'a fait le Conseil général d'une part et le Conseil régional de Bretagne d'autre part, dans son exposition au château de Châteaubriand. Il y aura beaucoup de choses comme ça qui constitueront donc une animation de notre exporama. Nous essayons de trouver un thème qui soit en rapport avec les préoccupations du moment. C'est aberré que le territoire Cassel-Briandet se fédère et que tout un pays se rassemble. Et c'est vrai ça depuis des centaines d'années. Sous-titrage ST' 501